Le monde entier Depuis une semaine vers l'Iran, la Perse, 7000 ans de civilisation, 7700 ans de la civilisation, Mésopotamie c'était là-bas, Mésopotamie c'était en Irak, c'était en Iran, Mésopotamie c'est l'Afghanistan, les grandes civilisations égyptiennes, nord-africaines, phénésiliennes, syréniennes, babyliennes, grandes civilisations de Rome, Rome de l'époque ce n'était pas seulement l'Italie d'aujourd'hui, il y avait une grande civilisation romaine qui prenait de Constantine, en Egypte, Istanbul d'aujourd'hui, tout ça s'était tombé sur l'épée sanglante de l'islam. Pour que les musulmans ne soient pas un peu fâchés, je vais vous préciser quelque chose, parce que vous saviez, peut-être, mais si vous ne saviez pas, je vais vous préciser, la conquête musulmane, et le moment qu'ils ont commencé à attaquer d'autres pays que la péninsule d'Arabie saoudite, ça s'était fait après le mort de Mahomet. C'est-à-dire, Mahomet, quand il était vivant, si vous êtes un musulman très sincère, pour que vous ne soyez pas touchés de ce que je veux vous dire, c'est des informations historiques, c'est l'histoire que je veux vous dire, Mahomet, quand il est mort, il régnait seulement dans la péninsule d'Arabie saoudite, une partie. C'est-à-dire, la Mecque et le Médine, même pas, peut-être pas, Riyad et Jadda, parce qu'il n'existait pas, il y a quelques villages autour, quelques villages juifs, qui ont été détruits et conquéris par l'armée de Mahomet, mais il était seulement en Arabie saoudite d'aujourd'hui. Alors, quand il est mort, quand il est mort, le premier calife, c'est Abu Bakr. Il ne fait pas la guerre. Pourtant, Mahomet, il avait préparé, il faut le dire, parce que je suis historien, je suis honnête, sincère, je veux vous dire toute la vérité, rien que la vérité. Mahomet, il avait préparé son armée pour attaquer l'Iran et la Rome, deux grandes puissances de l'époque, l'Amérique et l'Union soviétique de l'époque. L'Union soviétique n'existe pas, mais je vous le dis comme ça pour que vous mieux compreniez l'histoire. Mahomet, il avait préparé son armée pour, Ossam était le patron général de cette armée, pour attaquer l'Iran et la Rome d'aujourd'hui, le christianisme de l'époque et Zaratustra. Il l'avait préparé, l'armée était dans le banlieue de la Mecque, mais avant d'attaquer, il va mourir. Il va mourir, son premier calife, Abu Bakr, lui, il ne va pas suivre les instructions et le programme de Mahomet, il ne va pas attaquer. Il va être en pouvoir pendant quelque temps et lui, il est le beau père de Mahomet, puisque Aïché, la femme de Mahomet, Aïché, qu'elle avait 9 ans quand elle se mariait, sous la promesse qu'il deviendrait le calife de Mahomet, c'était le père d'Aïché. Il était tellement âgé lui-même aussi, il va mourir. Une fois que M. Abu Bakr n'est plus là, ça va succéder à Abu Bakr, M. Omar. Omar, vous en avez beaucoup parmi vos amis. Alors Omar, qu'est-ce qu'il fait ? Il va attaquer les autres pays. Il commence avec la Rome, mais le monde christianisme de l'époque, il va repousser et il attaque l'Iran. Puisque l'Iran de l'époque, ça commençait à partir d'Irak de Jodhvi. Irak, ça veut dire Iranak, petit Iran, le petit Iran. Irak, c'était l'Iran, une partie de l'Iran, une partie de Mésopotamie. Bagdad, la ville, c'était une ville iranienne. Tis, Foun, Madayen, on dit en arabe, Tis, Foun en persan, c'était la capitale de l'Empire perse, qui était à côté de Bagdad. Alors, la promesse de paradis qu'on donne dans le Coran, comme quoi il y a des bois, il y a des rivières, et ça c'est Forat, les deux rivières de Mésopotamie, qui est en Irak. Et les belles femmes d'Irak, vous savez que les femmes irakiens, elles ont des yeux excellents. Elles sont très très belles, les irakiens, les femmes. Alors, l'Irak, c'était le paradis soi-disant. Quand il dessine le paradis Mahomet dans le Coran, tout ce qu'il dit, ça concerne Mésopotamie de l'époque, c'est-à-dire l'île en Égypte, et les Forat, les deux rivières qui étaient en Irak. Il n'y avait pas le désert d'aujourd'hui, il y avait beaucoup d'arbres autour, il faisait très très beau pour ça. Les Perses, ils avaient choisi Bagdad comme leur capitale. Alors, ils vont attaquer, imaginez-vous, ici, il y a une chose très intéressante, qui peut-être ne vous le savez pas, parmi ces soldats, vous trouvez le fils d'Imam Ali, qui est l'Imam Ali, il est son conseiller. C'est le Jean de Mahomet, c'est le papa de Hassan Hussein. Les deux enfants, qui sont les chiites iraniens, et dans le monde entier, ils sont fidèles à Hassan Hussein, les enfants d'Ali, petit-fils de Mahomet. Mais ils ne savent pas, les Iraniens, par exemple, ou les Égyptiens, ou les autres, les autres, on s'en fout, mais les Iraniens, ils ne savent pas que Hassan Hussein, qui les adorent chaque année, Tassou à Achour, l'histoire de, vous le connaissez, en commémore, les chiites, l'histoire de l'assassinat de Hussein, etc., etc., ils ne savent pas que Hussein était un des généraux qui ont attaqué l'Iran, qui ont massacré, c'était après le Mahomet, aucun rapport, il y avait l'islam de Mahomet. Notez bien ça, parce que je sais que vous êtes un peu sensible, maintenant, dans le nouveau monde, je vais vous dire des choses un peu différentes, pour que vous compreniez, l'islam, il va conquérir le monde après Mahomet. Alors, après Mahomet, c'est à l'époque d'Omar, deuxième calife, Hassan et Hussein, les deux enfants d'Ali, ils sont parmi les généraux qu'ils attaquent l'Iran, et tout plusieurs milliers de personnes. c'est-à-dire, je vous assure, ce n'est pas des plaisanteries, allez-y, il disait dans le livre, il disait, le général de l'armée de Mahomet, qui était mort, de l'islam, que moi, je vais tuer énormément d'Iraniens pour faire des rivières avec leur sang. Il était tellement con, ce gars-là, il ne savait pas rivières avec du sang, ça ne peut pas, puisque le sang, dès qu'il coule, tac, il est bloqué, il est gêné, tout pour rien faire, il ne savait pas ça. Voilà. Plus de milliers de personnes, millions de personnes étaient tuées, et les femmes, on les gardait, on les violait par 10, comme Daesh, l'histoire de Daesh, qu'ils ont fait ça avec les chrétiens, avec les yazidis, avec les autres peuples en Irak et Syrie, ils ont fait la même chose, ils vont faire, voilà, et après, c'est ça l'islam, il va entrer en Iran, mais ça va être chiite, mais ils ne savent pas qu'ils sont chiites, parce que Hassan et Hossein, ils sont très intelligents, Hossein, il prend, il avait énormément de femmes, servantes aussi, une des femmes, on va dire, c'est la reine d'Iran, qui est la femme de Hossein, c'est des mensonges, pour ça, les Iraniens disent, ah oui, chiites, patati patata, c'est toute une longue histoire, longue histoire. Alors, la question de voile, aujourd'hui, quand on parle, et en Iran, on frappe les gens, on tue les gens, pour le voile, par exemple, on est pour le compte Arabie Saoudi, Mohamed, Ben Salman, depuis qu'il est venu, il a laissé les gens libres, citoyens portés ou pas, en Syrie, en Irak, en Pakistan même, dans tous les pays musulmans, en Turquie, ce n'est pas une obligation pour tes devoirs, puisqu'en plus, le voile, c'est une protection de désert, pour protéger de désert, quand on le met, ils ne savent pas, les gens ne savent pas, les chefs musulmans iraniens, ils ne savent pas. Pour ça, Mahsa était une fille parmi des milliers de filles qui étaient assassinées, torturées, massacrées, depuis 44 ans, en Iran, jusqu'aujourd'hui. Alors ça, ça faisait, il a fait beaucoup de brouillé, puisqu'il était kurde, et les kurdes, vous savez qu'ils sont d'origine iranienne, la Perse, l'origine de la Perse, c'est les Kurdes et les Arméniens, le premier peuple, de Mésopotamie, tout ça, quand on parle, les soldats, c'était les Kurdes, tout ça. Alors, Mahsa, qui est une artiste, était une artiste, c'était une chanteuse, danseuse, elle chantait bien, on n'en parle pas de tout ça, puisque sa famille, ils ont peur, puisqu'on a dit, oh, en plus, elle n'était pas voilée, elle était chanteuse, oh, les années, tous là. Pour ça, même ses parents, j'étais en contact avec eux, j'ai diffusé le message de sa mère et tout ça dans mon émission persante. Alors, ils ne vont pas évoquer d'autres points forts de Mahsa, que son nom kurde, c'était Jina, et Jina, c'est donneur de vie, quelqu'un qui donne la vie. Merde, voilà. Alors, les Kurdes dans l'Irak, la Syrie, Turquie, Iran, et le peuple iranien. Et cette fois-ci, c'est les femmes qui sont révoltées, et c'est les femmes actuellement en Iran depuis une semaine qui sont en train de gérer et diriger les hommes vers ce combat-là que, malheureusement, je ne pouvais pas regarder. En plus, quand on met sur YouTube, tout de suite, il est censuré, les images d'Iran, il dit, c'est violent, je ne sais pas, et les femmes, ils sont dans le champ de combat, ils perdent ses enfants, ils perdent la servitude qui est brûlée, ils perdent, en attaque leur maison, ils disent, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, avec le sourire, ils font face aux soldats des Ayatollahs, c'est très courageux. Alors, vous savez, on a fait un hashtag Mahsa Amélie, jusque tout à l'heure que je vérifiais, il y avait 50, 50 millions tweets en faveur de Mahsa, 50 millions. Et n'importe qui que vous trouviez dans le monde, les artistes, les politiciens, que nous, tous, ils ont parlé d'eau, Mahsa Amélie, Carla Bruni, sur toutes ces pages-là, comme d'habitude, comme elle fait toujours, Carla Bruni, la suite de nous, il y a beaucoup d'autres artistes qui sont en France, qui sont aux Etats-Unis, partout dans le monde, dernier fusil américain qui est parti, vous savez, pour chercher des trucs de plusieurs milliards d'années, sur la première page, il a mis Mahsa Amélie, Elon Musk, il a annoncé comme quoi, moi je l'avais demandé il y a déjà longtemps, concernant Sterling qu'il est, il favorise pour l'Iran l'Internet gratuite, sans contrôle des Ayatollahs, ça fait quelques années, deux ans, deux ans, un an et demi qu'on était en contact, après je demandais à mes amis d'envoyer énormément de tweets pour lui et tout ça, récemment il avait annoncé comme quoi il va donner cette possibilité à l'Iran, mais il attend le faux vert des Etats-Unis puisqu'il est sous l'embargo, il ne peut pas faire ses installations. Alors récemment, le même ministre des Affaires étrangers des Etats-Unis, il a donné l'autorisation qu'on ne va pas le sanctionner concernant l'embargo contre l'Iran et il peut couvrir le ciel d'Iran avec son Internet par satellite et dès qu'il arrive, ça va être bien puisque les gens se sont organisés par l'Internet. Quand l'Internet est coupé, ce n'est pas parce que vous, vous n'aurez pas d'image ou ils n'ont plus de contacts pour les manifestations, pour le rassemblement et tout ça. Alors ça, c'est déjà très important. Pour ça, c'est un commencement mais demain, dimanche, ça va être très grave puisqu'il y a plusieurs milliers de personnes qui vont venir d'Irak, de Pakistan, dans tous les pays musulmans qu'il y a des chiites. Le régime va ramener les gens pour faire face à cette manifestation qui a pris partout et pour ça, demain peut-être, c'est la guerre, c'est la guerre parce que cette fois-ci, ils ne vont pas les femmes laisser passer comme ça, ils vont se défendre et ça, ça va être grave. voilà. Alors parmi tous les gens, ça doit se régler ici et maintenant. Ta résout c'est ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant sur 95BFM et sur internet et ici et maintenant tonneau.